Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Elodie Leger, j'ai vraiment apprécié le travail qu'on a pu faire ensemble, de t'avoir vu évoluer ces derniers temps et je me suis réjoui de faire cette session avec toi Elodie parce que déjà tu as une superbe énergie et je pense qu'il y a plein de gens qui vont en profiter mais aussi parce que tu as un parcours atypique et ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ton parcours c'est ta capacité à te challenger, à te renouveler, à te remettre en question mais tout en étant dans l'action toujours, toujours, donc ça va être passionnant pour les gens qui ne connaissent pas Elodie, vous allez kiffer Elodie, est-ce que tu peux commencer par nous dire ce que tu fais aujourd'hui puis après on va revenir à l'origine Eh bien d'abord Lingen, je suis super heureuse d'être là avec toi aujourd'hui et de pouvoir partager cette expérience grâce à toi avec les questions pertinentes et percutantes que tu vas me poser, je suis hyper grateful en fait d'être là mais je me réjouis de partager mon expérience avec tous ceux qui écouteront cette vidéo Merci pour ça, merci pour ça Donc dis-nous aujourd'hui qui tu accompagnes dans les grandes lignes, à quoi ressemble ton offre aujourd'hui ? Alors moi je suis donc coach holistique de changement de vie et j'accompagne les femmes qui se sont un peu mises, vraiment mises de côté dans leur vie jusqu'à présent pour les aider à se reconnecter à elles-mêmes, à se retrouver et puis eh bien organiser la vie qui les inspire, à se reconnecter à leurs aspirations Ok, cool, cool Dans les grandes lignes, ton accompagnement dure combien de temps ? Ça consiste en quoi ? Comment tu… par quelle étape tu amènes tes clients à atteindre leurs objectifs ? Alors en fait moi j'ai à l'heure d'aujourd'hui deux programmes Le premier programme s'appelle Révélation C'est un programme en one-to-one qui dure trois mois C'est des sessions de une heure et demie par semaine Et puis en fait il y a un fil rouge derrière Moi j'ai des documents, des outils que je partage à réaliser entre les sessions Comme ça la coachie elle peut avancer Et les sessions sont réservées vraiment à aller voir quels sont les blocages qui l'empêchent d'avancer Aller creuser un peu les croyances limitantes Et puis évidemment traiter tous les sujets du quotidien Parce qu'on se rend compte que nos relations avec nos enfants, notre mari, nos relations professionnelles Mais tout ça en fait c'est un rôle énorme dans notre vie Et notre entourage nous amène à nous challenger en fait Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe Et le deuxième programme, c'est le programme Propulsion Parce qu'une fois qu'on a fini avec moi avec le programme Révélation J'ai remarqué que la plupart des personnes allaient vers l'entrepreneuriat C'est pas 100% des cas Parce qu'il y en a qui vont soit contribuer à une ONG Ou tout simplement retourner dans le corporate Mais il y en a beaucoup qui veulent créer leur entreprise Et du coup, je les accompagne sur cette première lancée Pour leur donner une impulsion Pour les propulser vraiment dans cette nouvelle vie d'entrepreneur Génial, génial Merci pour ce que tu fais Bravo pour ce que tu fais Et allons-y Les gens se demandent Mais comment t'en es arrivé là ? Et Elodie, tu faisais quoi avant de devenir coach ? Et comment tu es devenue coach ? Alors, eh bien, avant de devenir coach Alors, si on repart il y a très très longtemps Moi déjà, je suis franco-néerlandaise Mon papa est hollandais Donc ma maman française Et très vite, j'ai eu le goût De partir à la découverte de nouveaux pays Dès petite, on était laissé avec les amis Ou les oncles et les tantes Pour aller faire des vacances Parce que mes parents ont travaillé beaucoup Et du coup, très vite, on a pris un peu notre autonomie Notre indépendance Et puis, on allait découvrir un peu ce qui se présentait à nous Avec ma sœur Je dis on parce que c'était avec ma sœur à l'époque Et bon, de fil en aiguille En fait, moi j'ai fait une prépa Une école de commerce Avec une spécialisation dans le commerce international Et tout de suite après mon école Je suis partie vivre ma première expatriation au Brésil Avec mon compagnon de l'époque Qui est devenu mon mari depuis Et puis après, on est parti au Brésil Ensuite, on est revenu un petit peu en France On est parti à Madagascar On est revenu un peu en France On est parti à Dubaï On est resté très longtemps à Dubaï À peu près 15 ans Et ensuite, on est parti à Kuala Lumpur Et maintenant, on est au Portugal Et en fait, pendant tout ce chemin Eh bien, j'ai été à la fois Donc, j'ai fait du marketing J'ai fait de la vente J'ai travaillé pour une chocolaterie française à Dubaï Où on créait tout de A à Z Dans chacun de mes jobs, je travaillais pour des petites sociétés Où on avait vraiment plusieurs casquettes Et c'est ça que j'adorais Parce qu'en fait, on était vraiment multi-tasques Et on explorait différents domaines C'est ça qui m'excitait beaucoup Et en fait, ce que j'ai adoré dans chacun des jobs Donc, que ce soit la chocolaterie Ou après, plus tard J'ai travaillé pour les marques de beauté De luxe, en fait, françaises Pour créer leur packaging Et leurs petits cadeaux Qu'ils vous offrent quand vous achetez pour un certain montant Qu'on appelle du gift whisper chase en anglais Et donc là, j'ai pu développer toute ma créativité Et aussi, à la fin de mon parcours Je suis devenue manager Et c'est là où j'ai exercé mes premiers coachings En fait, sans le savoir à l'époque Donc, voilà un peu mon parcours professionnel Et ce qui m'a amenée, en fait, à faire du coaching En fait, quand on a quitté Dubaï On allait pour Kuala Lumpur Et j'ai réalisé que j'étais obligée de quitter mon job Ça faisait 10 ans de bosser pour cette société Je me suis donné corps et âme J'étais vraiment passionnée Et en fait, on a eu des super beaux résultats Et ça n'a pas été évident pour moi de quitter En fait, c'était un peu mon bébé Même si ce n'était pas ma société Et puis, du coup, je me suis dit Qu'est-ce que je fais ? On allait à Kuala Lumpur Et j'ai créé ma société de packaging Et de gifts with purchase Et avec aussi une partie de coaching Mais là, c'était plus une sorte de formation Et du coaching mindset pour des vendeurs Et en fait, enfin des vendeurs, des commerciaux, on va dire Et puis, ça, ça s'est passé quand même en plein Covid Et petit à petit, je me suis rendue compte Que mon job ne faisait plus sens Avec ce qui se passait sur la planète En tout cas, la partie gift Parce que je poussais Je créais des items Chose que j'adorais faire Mais pour inciter les consommateurs finaux A dépenser encore plus d'argent Et surtout à acheter plus de produits Donc, quelque part, ça allait tellement à l'encontre De ce qui se passait sur la planète Que j'ai décidé d'arrêter cette partie Pour me concentrer sur le packaging eco-friendly Et petit à petit, en fait, je ressentais que Ok, c'était fleurissant et ça fonctionnait bien Mais je sentais qu'il y avait autre chose qui m'attirait Et à un moment donné, c'est ma psychothérapeute Avec qui je travaille depuis plus de 15 ans Et mon mari Qui m'ont dit Mais hello, pourquoi tu ne te lances pas dans le coaching ? Et en fait, moi, tout au long de ma carrière Pendant ces 15 dernières années J'ai été accompagnée à plusieurs reprises par des coaches Premièrement, par une coach au sein de l'entreprise Pour travailler sur ma gestion des émotions Et ça, ça a été ma première découverte du coaching J'ai adoré, c'était génial Alors qu'au début, c'était quand même qu'on me reprochait En fait, de ne pas gérer Peut-être ma colère Ou quelque chose comme ça Et je me suis dit Mais ouais, je me suis réjouie en fait D'aller travailler sur moi-même Et puis Et puis mon deuxième coaching Et bien, c'était à ce moment Où en fait, la société pour laquelle J'étais responsable régionale JM en fait, à Dubaï En fait, elle était en cours de rachat Et du coup, j'ai dû m'occuper de plein de choses Que je n'avais jamais fait Comme des choses administratives Réenregistrer la société, etc Tout ça dans un conflit quand même Tendu en fait Entre la personne qui avait racheté Et la personne qui avait vendu Et moi, je me retrouvais au milieu À gérer une équipe Plus gérer du chiffre d'affaires Plus gérer toute cette administration Avec les avocats, etc Et là, en fait Je voulais être une meilleure manager Donc, j'ai demandé à mes boss Est-ce que vous pouvez justement Me donner accès à nouveau à un coaching Et ils m'ont dit non Ça ne faisait pas partie de leur plan Et du coup, je me suis dit Ok, moi, je veux vraiment être une bonne manager Je veux accompagner mes équipes Donc, je vais prendre mon propre coach Et quand j'ai pris contact avec mon coach Il m'a dit Élodie Je ne vais pas travailler pour ta société Je vais travailler avec toi En personnel Parce que je ne sais pas si tu te rends compte Mais là, tu es au bord du burn-out Et donc, en fait C'est comme ça que j'ai vécu Cette deuxième expérience du coaching Et à l'époque, j'avais déjà en tête Je trouvais que ce job Que cette personne faisait Il était génial Mais je ne me suis pas autorisée À aller vers ce job Et deux, trois années plus tard C'est la vie qui m'a amenée à ça Mon mari et ma psychothérapeute Et là, je me suis dit Ok, quel type de coaching je veux faire ? Moi, je ne veux pas aller me remettre dans une case Avec des méthodes qu'on applique comme ça Et je voulais vraiment, quelque part Créer ma propre méthode Qui allait évoluer avec moi En fonction de mon éveil en conscience dans ma vie Et puis, de tous les apprentissages Que je ferai au fur et à mesure Et un matin, je me suis réveillée Avec le mot holistique en tête Et du coup, je me suis formée Au coaching holistique Et donc, ça veut dire quoi holistique ? Ça veut dire qu'on prend la personne Dans sa globalité Le cœur, le corps et l'esprit Et on travaille avec les six intelligences L'intelligence du cœur, du corps De l'intuition, de l'éveil en conscience Du subtil et de la créativité Et tout ça, en fait, avec la PNL Avec la communication non-violente Et d'autres outils Et bien, c'est comme ça que j'accompagne Les personnes qui viennent à moi Génial ! Waouh ! C'est passionnant ! C'est passionnant ! Il y a de quoi écrire une biographie Ça a l'air tellement fluide Comment tu le raccordes ? Merci pour ce partage Quels ont été tes premiers pas ? Et comment tu as attiré ton premier client ? Ta première cliente ? Alors, mes premiers pas ? Je les ai faits avec toi, Léguile J'avais entendu Tu avais lancé un sommet Que j'avais vraiment écouté Ça, c'était peut-être au mois de mai Il y a deux ans maintenant Et en fait, l'été J'étais persuadée Que c'est ce qu'il fallait Que je commence avec toi Et en parallèle, je me formais Sur le coaching holistique Et puis, j'ai fait ton challenge De la rentrée du mois de septembre Et j'ai dit C'est bon, là, il faut que j'y aille Et donc, je me suis lancée J'ai signé avec toi Et puis, c'est avec tes petits challenges Là, tes passages à l'action Où tu nous pousses Allez, maintenant, tu prends ton téléphone Mais t'appelles, tu vois N'attends pas Et c'est comme ça que je me suis mise en route Avec mes premiers coachs pro bono Donc, gratuits, offerts Pour, quelque part, gagner en confiance Mettre en pratique Affiner ma façon d'accompagner D'écouter les gens Et puis, quand même, la spécificité Que j'ai aussi En tout cas, avec les gens qui sont Dans mon pays Donc, au Portugal Eh bien, je les accompagne dans la nature On marche ensemble Parce que quand on marche Ça active notre créativité Et du coup, ça nous aide À nous sortir de notre quotidien Et là, l'inconscient Il délivre toutes ses petites pépites Donc, c'est très puissant de faire ça Mais bon, on obtient aussi Des résultats similaires Avec des coachings en Zoom Avec mes clients de Dubaï Et de Abu Dhabi Ok Et parlons un peu de la partie Vraiment commerciale Marketing commercial Comment ça s'est fait ? Combien tu as vendu Notamment ton premier accompagnement ? Alors, déjà, sur la partie commerciale Grâce à Coach en Mission Moi, en fait Tout ce qui était réseaux sociaux Je n'étais pas du tout là-dedans Un peu Instagram Avec mon précédent job quand même Mais YouTube, pas du tout Et LinkedIn, c'est un réseau Que je n'ai pas encore exploité Mais il faut que je m'y mette Tout ça pour dire que En fait, petit à petit J'ai pu aller débusquer Des croyances limitantes Qui m'empêchaient De communiquer Qui je suis Qui je suis pleinement Et donc, petit à petit J'ai appris à faire des vidéos Petit à petit J'ai appris à faire des newsletters Et à prendre goût à ça Parce qu'au début C'était un peu une contrainte Mais en fait, avec ces challenges Qui sont, allez 30 jours défi newsletters Par exemple Et notamment, on fait ça Lors des sommets En fait, on y prend goût Et puis après, voilà C'est vraiment un partage En cœur à cœur Avec notre communauté Qu'on se fait petit à petit Donc, au niveau marketing Vente, c'est vraiment ça En fait, tu nous Via coach en mission Avec les personnes Qui t'entourent Donc, toi Dans tes coachings Hot site notamment Après, les coachings de groupe Avec Mathilde Puis, les immersions Qu'on vit aussi ensemble Notamment avec Marie-Louis Et bien, en fait Ça nous apprend vraiment À un, passer à l'action Deux, dépasser Ces croyances limitantes Et puis, avancer En se sentant soutenus Et vraiment En faisant partie D'une communauté bienveillante C'est ça, moi Qui m'a attirée En fait, tu vois Ok Merci, merci Ça me touche beaucoup Et en plus On est Je te le dis souvent Mais tu apportes aussi Énormément à la communauté Aux autres camarades Et ça, pour nous C'est hyper précieux De voir ça Donc, merci à toi aussi Pour ça Parle-nous de Sommet virtuel Comment Comment tu en as lancé Comment tu as lancé Le premier Et le deuxième Pourquoi tu as utilisé Cette méthode Pour attirer des clients Comment ça t'aide A développer ton business Tu veux bien nous en parler ? Ouais Alors Avant d'aller là-dessus Je voudrais partager Une expérience Que j'ai vécue Au sein de Coach Ambition Moi, je suis un peu Une bonne élève Je veux tout faire parfaitement Et surtout Tout faire ce qu'on me dit Et j'ai beaucoup appris Ces deux dernières années Parce que quand j'ai débarqué Chez Coach Ambition Comme je ne connaissais rien du tout Je voulais un peu toucher À tout en fait Et donc Je voulais être sur Instagram Je voulais être sur YouTube Puis je voulais faire Mon premier challenge Et puis ci Et puis ça Et en fait Voilà C'est une expression Que tu m'as partagée J'étais vraiment partie Avec quatre trottinettes À la fois Et un jour Tu m'as dit Hello Si tu vas avec quatre trottinettes Tu ne vas pas avancer en fait Et moi Je me sentais un peu Overwhelmed Par ce programme Mais j'ai réalisé Que c'était moi Qui me prenait comme ça Et quand j'ai réalisé ça Je me suis dit Ok Sur quoi tu veux focus Là maintenant C'est quoi la locomotive Que tu veux mettre en route Pour que tous les autres wagons Suivent en fait Derrière Naturellement On va dire Et c'est là Je me suis lancée Dans le sommet Mon premier sommet Qui était en décembre Du 4 au 8 décembre 2023 Et puis Dans toute cette effervescence Et grâce à toi aussi A ton accompagnement J'ai mis en place Mes actions pour 2024 J'avais prévu Donc un challenge En mars Et un deuxième sommet Au mois de juin Et il vient de se terminer Et ça a été challenging Mais je suis tellement contente D'avoir mis ça Le placer en avance Le planifier en avance Parce que quelquefois La réalité de ta vie au quotidien Fait que tu pourrais Rebrousser chemin Trop facilement Alors que quand c'est En plancher Quelque part Ça m'a challengée En fait Ça m'a pas obligée Ça a été un choix En conscience J'ai mis un petit peu de temps Avant de faire ce choix De vraiment me lancer Dans ce deuxième sommet Parce que c'est intense Un sommet Et je l'ai fait en conscience Et j'ai mis en place Différentes choses Pour m'aider à le vivre De façon sereine Et vraiment connectée À moi-même Ok Comment tu décris Avec mon cœur Ok On y reviendra C'est hyper intéressant Comment tu décrirais Déjà ce qu'est un sommet virtuel Pour les personnes Qui ne connaissent pas Avec tes mots Je suis curieux Comment tu C'est quoi un sommet virtuel Et en quoi un sommet virtuel Est une stratégie pertinente Pour les coachs Qui veulent développer Leur business Pour moi Un sommet virtuel C'est vraiment Réunir Je ne vais pas dire Des experts Parce que j'estime Qu'on est tous En apprentissage Et en expérimentation Dans la vie N'est-ce pas On n'est jamais Vraiment des experts Puisqu'on Tout change tout le temps Et on est tout le temps En apprentissage Donc c'est vraiment Réunir des personnes Qui ont à cœur De partager Sur un sujet Que tu as en commun Avec eux Moi par exemple Sur ce deuxième sommet J'ai partagé Sur le midlife discovery Donc c'est La crise du milieu de vie Qui se passe Entre 37 et 55 ans En fonction De chacun De notre expérience Et donc Je me suis dit Ça me tenait tellement À cœur De partager Sur ce sujet Parce qu'on en entend Très peu parler Ou en tout cas Si on en entend parler C'est plus de façon négative C'est la crise De la quarantaine Et moi Ce que je voulais amener C'était vraiment Un élan positif À toutes les femmes Qui vivent Cette transition de vie Pour leur donner De l'espoir Pour leur donner De l'énergie Et les aider Les accompagner Avec toutes ces personnes Que j'avais identifiées Au fur et à mesure Qui pourraient m'aider Qui pourraient m'aider À faire ça En fait Et alors La puissance Du sommet virtuel Et la suivante C'est que Évidemment Tu vas te connecter Avec des gens Tu vas inviter Des personnalités Je les ai appelées Des personnalités De lumière Qui ont eux-mêmes Une communauté Et c'est là Où tu donnes vraiment Une puissance Incroyable À tous les partages Toutes les conférences Que tu vas partager Et là Tu vas toucher Un nombre de gens Mais vraiment Quelque chose Unexpected Moi je ne m'attendais pas À toucher autant de gens En fait Ouais justement Alors est-ce qu'on peut Parler un peu de chiffres Parce que La puissance du sommet virtuel C'est que beaucoup pensent Qu'il faut être prêt Il faut avoir Un certain standing Pour lancer Son sommet virtuel Alors que justement Le propre du sommet virtuel C'est que tu peux être Un nobody Personne ne te connait Mais en organisant Ce sommet Justement Tu rassembles Des gens Je ne dis pas Que tu es une nobody Mais en tout cas Dans le business en ligne Tu connaissais peu de gens Et là Je ne sais pas Tu peux faire du name dropping Balance des noms De personnes que tu as eu Mais tu as eu Des super personnes Qui ont communiqué A leur liste Pour s'inscrire à ton sommet Est-ce que tu veux Nous balancer Quelques noms Dans tu es fière ? Alors déjà J'aimerais Si tu me permets Partager ma première expérience Du sommet Parce que mon premier sommet De décembre Je l'avais vraiment fait Depuis l'espace de mon cœur Et j'ai invité des gens Qui n'avaient absolument Aucune communauté Comme une céramiste Par exemple Dont j'avais adoré le travail Notamment sur cet art japonais Qui est de remplir Les fêlures D'une poterie Par exemple Avec de l'or Et pour moi Ça avait tellement De signification Que je l'ai invité A partager Et figure-toi Que c'est la vidéo Qui a eu le plus de vues Ok Donc quelque part On est d'accord Un sommet On le fait aussi Pour se faire connaître Davantage Et pour faire grossir Notre communauté Mais moi j'ai adoré La première énergie Qui a été impulsée Par ce premier sommet Parce qu'il était fait Depuis l'espace du cœur Et j'ai vécu Ce que je devais vivre En fait Et à ce moment-là C'était peut-être pas Le plus stratégique D'inviter des gens Qui n'avaient pas de communauté Mais c'était ça Ou tu le faisais pas Donc heureusement Que tu l'as fait Ouais c'est ça T'as eu combien d'inscrits Pour avoir une idée Le premier J'ai eu 150 inscrits Ouais Ce qui est quand même pas mal Ce qui est quand même pas mal Parce que le deuxième T'en as eu combien Tu peux nous en parler J'en ai eu 650 Ok Est-ce que tu veux Sachant que Deux jours Avant le début du sommet J'étais à peine à 150 Mais tout ça Rien n'arrive pour rien Dans la vie légale Tu sais Moi le fait d'avoir À deux jours De mon deuxième sommet Où j'avais des Des belles personnalités Enfin Toutes les personnalités Sont belles Celles à qui je me suis connectée Mais on va dire Que c'était Certaines d'entre elles Avait déjà des grosses communautés Et en fait Je ne pensais pas À être au même Nombre d'inscrits À deux jours De mon sommet Avec des personnes Qui avaient des tellement Grosses communautés En fait Pour dire autrement Tu étais un peu déçue Et Non en fait Non J'ai pas compris Alors vas-y Non mais on va y venir Moi au mois de mars J'ai lancé un challenge Où là Je me suis focus Sur le chiffre Et je me suis dit Mais il n'y a personne Comment ça se fait Et je me suis Quelque part Je me suis empêtrée Juste dans ces chiffres Et d'être dans le mental Tout le temps De vouloir Quelque part Apprendre beaucoup Pour pouvoir partager Et entre temps J'ai fait tout un travail Sur moi Qui m'a justement Permis d'accueillir Le fait Qu'à deux jours De mon sommet Je n'avais Entre guillemets Que 150 inscrits Et bien Ça m'a libéré L'esprit Et du coup Je me suis donnée À 200% Pour ces personnes Qui allaient être là Je me suis complètement Enlevée la pression Et comme ce que J'avais découvert Lors de mon challenge Cette épreuve Que j'ai vécu Je me suis dit Quelque la vie M'amène à vivre Par cette situation-là Et là Je me suis dit Ben ok Humilité 150 personnes C'est déjà génial Et tu vas être là 200% Pour ces personnes Qui ont rejoint ton sommet Et là Et du coup Je me suis enlevée Toute la pression Et quand j'ai vu Pendant le week-end Autant de gens Qui se connectaient Je me suis dit Mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce truc Et là C'était juste dingue C'était J'ai vécu Et du coup J'ai Donc pour les personnes Qui ne comprennent pas C'est qu'il y a eu Quelques-uns de tes intervenants Qui ont envoyé des emails Mais ce week-end là Exact Voilà Donc c'est pour ça Que tu as fait 4 x 5 Du coup Tu t'es sentie comment Quand tu as vu Ces 700 inscrits 750 inscrits En fait J'ai eu du mal à réaliser Je pense Je pense que j'ai eu Vraiment du mal à réaliser Je partageais avec mes enfants Avec mon mari Je suis là Oh my god Mais qu'est-ce qui se passe À chaque fois que je rouvrais mon computer J'avais un nouvel inscrit Enfin c'était quelque chose D'assez puissant Et Et je pense que Encore une fois Rien n'arrive pour rien Si j'étais Peut-être que si Ces 150 inscrits Était arrivé tout de suite Ça m'aurait peut-être fait paniquer Peut-être que je ne me serais pas sentie À la hauteur Alors que là Comme c'est arrivé Comme une surprise Mais que pendant Un mois avant J'avais quelque part Réalisé Ce que je voulais offrir À ces 150 personnes Inscrites Et bien Je me suis imprégnée De cette énergie Et c'est ça Que j'ai offert aux 650 Vous me faites de génial Trop bien Trop bien Trop bien Quelle est la stratégie Derrière Comment on Comment on fait Alors c'est tout récent Mais comment on fait Pour Ne pas être juste Un organisateur Sommet virtuel Mais un coach Qui attire des clients Comment on transforme Ces prospects En clients finalement Comment toi Tu vois les choses Et comment tu les as expérimentées Alors Avant ça J'aimerais quand même Préciser Que quand on fait Un sommet virtuel Bah évidemment Ce qui fait notre force C'est nos intervenants Donc il faut les chouchouter On est là Pour partager Depuis l'espace De notre cœur Et aussi Il faut oser Il faut aller oser Chercher des gens Qui vous parlent Qui vous animent Qui vous inspirent En fait Parce que Moi j'ai vécu Un sommet virtuel Notamment avec Anne-Valérie Recours Où tu étais présent Lingen Et c'est grâce à toi Que je me suis connectée A ce sommet Et en fait Ça m'a tellement inspirée Ce sommet Que moi j'ai voulu avoir Anne-Valérie avec moi Au sommet Et là j'ai découvert Annick Laprate Et je me suis dit Waouh Elle est géniale Cette femme Elle m'a apporté Tellement de choses Notamment pour M'aider avec une maladie De cerveau Qu'à mon papa Et je me suis dit Waouh J'aimerais tellement Qu'elle puisse inspirer Aussi ma communauté Et puis il y a eu Morgane Février Que j'ai rencontrée A ton immersion Lingen aussi Et en fait A chaque fois C'était un petit challenge Pour moi La petite Elo Qui est toute petite En tant que coach En tout cas Dans ce domaine là Et bien en fait Elle a osé Elle a dépassé Sa peur Dépassé Ses croyances limitantes Et elle a été osée Contacter ces personnes Et puis évidemment aussi Et bien je me suis connectée Avec des personnes De mon entourage Qui me tenaient à cœur D'avoir Comme Géraldine Comme Amandine Comme Cécile Qui font partie De la communauté De coach en mission Et j'en oublie Désolée pour celles Que j'oublie Mais voilà C'est en fait Créer un sommet C'est une vraie aventure humaine Et moi Ça c'est une partie Qui m'a particulièrement plu D'aller connecter Avec toutes ces personnes Pour qu'eux-mêmes Puissent partager Leur lumière aussi Avec tous Tous ceux Qui joindront En fait Cet événement Donc c'est hyper énergisant Et on s'énergise Soi-même Parce qu'on les reçoit Toutes ces pépites De ces intervenantes Et ce que là Tu partages Et j'espère vraiment Que les gens le ressentent C'est hyper important Parce que Cette énergie Que tu as Ça ne veut pas dire Que tu n'avais pas de peur Que tu n'avais pas De problème technique De problème marketing À mettre en place Les trucs C'est ça Parce que là Les gens peuvent se dire Oh bon en fait Et l'audit Elle est à l'aise Toutes les fuites Non en fait Le but c'est Le but c'est Que l'enthousiasme Et la joie Soit tellement au rendez-vous Que tout le reste Tu vois Tu n'en as même pas parlé C'est accessoire Est-ce que tu veux nous en dire Un peu plus de ça Parce que tu as quand même Galéré techniquement Ah mais alors Je vais vous dire Parce que pour organiser Un sommet Il faut passer par une plateforme J'ai mis un an À aller me mettre Les doigts dans le cambouis Pour aller toucher À cette plateforme System.io J'ai même payé quelqu'un Il y a un an Pour m'aider À faire une page de capture Maintenant Avec du recul Je me dis Bon ok J'avais besoin de ça À l'époque Et c'est ok Et c'est grâce à ça aussi Cette première démarche Que j'en suis là aujourd'hui Mais maintenant Créer une page de capture Aussi Grâce notamment Au coaching De groupe de Mathilde Et aussi Des commentaires Dans cet espace De circle Où on peut poser Une question Tout ça en fait Ça fait que Petit à petit On grandit Et petit à petit On prend du plaisir À faire ces tâches Qui nous rebutent Mais c'est vrai Que des problèmes techniques J'en ai eu Notamment là Malheureusement Pendant ce sommet J'avais créé Un lien d'affilié Pour chaque intervenant Pour qu'il puisse savoir Combien ils avaient ramené De participants À mon sommet Et j'ai fait un truc Je ne sais pas encore À l'heure actuelle Ce que j'ai fait Et j'ai demandé à quelqu'un Un pro Qui m'aide à comprendre Pour ne pas le refaire Pour la prochaine fois Mais je ne peux pas dire Aux gens Qui ont contribué À mon sommet Combien ils ont apporté De personnes Et ça Je suis un peu déçue de ça Parce que J'aurais voulu J'aurais voulu savoir Pour eux Et aussi pour moi Donc voilà Et ça C'est vrai Que les contraintes techniques Quelque part Il faut se dire Ok c'est là Est-ce que Un je peux y arriver Tout seul Après un essai Deux essais Trois essais Je n'y arrive pas Le 20-80 J'appelle J'appelle mon joker Et je me fais aider En fait Ouais Ce que j'apprécie aussi Beaucoup Dans ta personnalité Ce qui fait Que tu as réussi À développer ton business C'est que tu es Très orienté Solution Que tu vas chercher Des solutions Et ça ne veut pas dire Que tu n'as pas d'émotion Que tu n'es pas frustré Que tu n'es pas énervé Parfois Ça ne te bloque jamais Ça ne t'empêche pas Donc à celles et ceux Qui pensent Que voilà Il faut être bon En technique Etc Mais en fait Si l'enthousiasme Et la mission Est suffisamment importante Ça viendra Vous trouverez des solutions En fait Ouais Ouais carrément Et ce que j'ai réalisé Avec ce sommet là Parce qu'un sommet C'est quand même Beaucoup de travail Avant Pendant Et après Parce que moi J'y suis allée La première fois Super Naïvement Je me suis emballée J'ai tout préparé Je me suis dit Oh c'est bon le sommet Il est en ligne Mais non en fait Il y a encore une aventure Pendant Et il y a une aventure Après Donc quelque part Et pour moi C'est ça qui m'a Je pense Sauvée Moi j'ai mis en place Pour pouvoir être Toujours connectée A ma sagesse intérieure Je me suis mis en place Une nouvelle routine Pour ne pas être Dans le mental Comme ce que j'avais vécu Au mois de mars Bon après Chacun fait En fonction De ce qu'il est De sa personnalité Les outils qu'il a Mais moi Je me suis mis Au yoga kundalini Qui est un yoga De respiration Où on travaille l'aura Où on travaille Les dix corps Enfin voilà C'est quelque chose De très spirituel On va dire Mais ça Ça m'a vraiment aidée A me reconnecter A ma propre sagesse A aller Arrêter de chercher A l'extérieur Ce qui est déjà en moi Ouais En tant que coach C'est ce qu'on apprend A nos coachs C'est quelque part On l'oublie pour nous-mêmes Ouais Merci pour ce partage Elodie En début de session Tu m'avais dit Que t'étais pas forcément bonne Avec les chiffres Si je te dis Les douze dix derniers mois T'as eu combien de clients En tout Est-ce que tu peux nous dire À peu près Combien de clients T'as servi ? J'ai eu En comptant les gens Qui re-signent une deuxième fois Ah on est comptant Ouais Donc tout programme mélangé Alors tout programme Tout programme mélangé T'as aidé Les derniers mois T'as vendu combien d'offres ? Voilà Comme ça Ceux qui ont re-signé Tu les comptes une deuxième fois ? J'ai fait huit offres Huit offres Et du coup Tes offres sont à quatre chiffres Donc ouais T'as généré Plus de dix mille euros Dix-vingt mille euros C'est ça ? J'ai fait À peu près Trois mille euros Un peu moins Trois mille euros Peut-être plus À vingt mille euros En tout cas Sur ces deux Dix-vingt derniers mois Et puis là Surtout la grande différence C'est que maintenant T'as une liste d'email Avec des centaines de prospects Ouais Une communication aussi Voilà Tu fais des vidéos T'as tes réseaux sociaux D'installer Comment tu vois la suite Pour toi Pour ton business ? Alors Déjà Comment dire ? Dans un business Il y a des périodes de croissance Des périodes D'intégration Des périodes De contraction Des périodes De résistance Et tout ça J'apprends à les accueillir Comme elles viennent Il faut vraiment C'est partie de ma façon De vivre Mais de D'écouter ton corps Ton cœur Et ton esprit Là Je sors d'un sommet Et je suis en période Je suis en phase de vente De mon premier programme De groupe Et donc là Je suis en contact Beaucoup Sur des rendez-vous Donc en one-to-one De sessions De coaching Quez-off Ensuite de présentation De mon off Et puis j'ai des d'emails À faire Etc Ça demande encore Une énergie Et donc je pense Que je vais Accueillir tout ça Après D'ici deux semaines Je pense que ça va Se passer un petit peu Et je vais prendre du temps Pour me ressourcer En famille Oui parce qu'il faut Ça c'est important pour toi Je sais que Oui parce que T'es maman Et que t'es très impliquée Dans ta vie familiale Et que ça t'a pas empêché De développer ton business Tu veux en parler ? Oui oui bien sûr Bah c'est clair Que moi mes enfants Bah c'est la frénelle de mes yeux Bon j'ai deux ados Sacha qui a 17 ans Et Victor qui en a 14 Quand ils sont ados Bah c'est Ils ont besoin De leur maman Autrement en fait Que quand ils étaient petits C'est plus en back-up plan Mais néanmoins On est tout le temps là Les pick-up Être présente C'est une autre présence Qui demande encore peut-être Plus d'écoute Une autre façon en fait D'être avec eux Mais qui est aussi Bah qui demande de l'attention Qui demande de l'énergie Pareil Moi je suis en couple Depuis 27 ans Presque 28 ans maintenant Mais une relation de couple Ça s'entretient Et il y a un mot Que j'ai reçu là Ces trois derniers mois C'est Ne te laisse pas noyer Par tes projets Parce que quand on se met A 200% dans notre projet Il y a des périodes Où on a besoin de ça Comme le sommet par exemple Et ça mon mari m'a beaucoup aidé Le week-end dernier C'est lui qui s'est occupé Des conduites des enfants Ou d'être avec les enfants Et comme ça J'ai pu me focus complètement Sur ma conférence Sur le sommet etc Mais à un moment donné Il faut aussi Nourrir les différents domaines De notre vie Pas se laisser complètement Haper par notre travail Et c'est vraiment là Où l'idée C'est de trouver un équilibre Et de nourrir Chacun des domaines De notre vie Nourrir cette relation De couple Nourrir cette relation Avec tes enfants Et aussi Ne nous oublions pas Parce qu'à un moment donné Moi le temps que j'avais Je le passais dans mon travail Et j'avais l'impression D'avoir du temps pour moi Mais non en fait J'étais en train de bosser Et c'est ça quelque part Qui à un moment donné Ma drain en fait Ma complètement T'as ressenti la culpabilité Bah non en fait J'avais juste plus d'énergie Ah ça t'as asséché Ça m'a asséché Ça m'a vraiment Et là je me suis dit Ok Qu'est-ce qu'il me manque Aujourd'hui Pour me nourrir Moi Pas mon business Pas mes enfants Pas mon mari Moi Est-ce que c'est Est-ce que c'est un peu ça Que t'as vécu Il y a quelques mois Ou Je ne vais pas en parler Sans ton autorisation Mais t'as eu un petit coup de mou Il y a quelques mois Est-ce que tu veux en parler ? Oui Encore une fois C'est ce fameux challenge Donc il y a trois mois Les trois mois Ça s'est passé au mois de mars Où j'étais vraiment Beaucoup trop dans le mental Ok Et comment est-ce que tu te relevais Parce que pour moi C'est ça qui m'impressionne À ce moment-là Quand je t'ai observée Je me suis dit Bon bah Elodie Elle va peut-être tout lâcher Ce serait triste C'est dommage Mais chacun son rythme Chacun son histoire Tu vois Je ne voulais pas te pousser À te faire violence Comment t'as récupéré Comment t'as retrouvé l'énergie De faire Allez On fait un deuxième sommet Du coup Bah Bon Déjà Il faut le dire L'Engel T'étais là Dans cet accompagnement One to one Après J'ai aussi Je suis bien entourée Moi j'ai un mari Qui elle écoute Tout n'est pas toujours rose Et parfois il est aussi lui Dans ses projets à lui Mais c'est justement Alimenter cette relation Mes enfants aussi M'ont soutenu Et puis aussi Bah tu sais comment Tu sais qui est mon guide Moi Mon guide c'est Jésus dans la vie Et ce plus grand que toi À l'intérieur de toi Bah c'est à ça Que je me suis reconnectée D'apprendre À faire confiance À la vie Et d'essayer de comprendre Qu'est-ce que la vie Me propose de vivre Pourquoi ça Ça se met sur mon chemin Et c'est tout ce cheminement Que j'ai fait Ces trois derniers mois À apprendre À me reconnecter À ma sagesse intérieure Et à quelque part Vraiment À l'épuiser en moi À me nourrir Par mes balades Dans la nature Parce que moi J'ai une énorme connexion À la nature Et j'ai besoin de ça Par Comment dire Ma routine du matin Par mes prières Par Cette connexion À ceux plus grands que moi Et apprendre À faire confiance À la vie Et parfois On entend ça Ma maman Elle me le dit Depuis des années Hello Fais confiance à la vie Mais quand on a Une énorme épreuve devant nous On se déconnecte Un peu de ça Et puis on va être Dans la souffrance On va mouliner Dans la résistance C'est vraiment ça Que j'ai fait Au mois de mars Et à un moment donné Quand on commence À se dire Ok Pourquoi la vie Me met ça sur mon chemin Pourquoi je vis cette épreuve Petit à petit On a envie de l'embrasser De l'embrasser Vraiment pleinement Cette épreuve Pour passer au travers Et moi aujourd'hui Si j'en suis là C'est parce que justement J'ai été traverser Mes ombres Pour trouver ma lumière C'est vraiment ça C'est Jung qui dit ça On ne peut pas Trouver sa lumière Sans passer par ses ombres En fait Par ses zones d'ombre C'est passionnant Laisser remonter Toutes ces zones d'ombre Toutes ces blessures Qu'on a Toutes ces croyances limitantes Et puis aussi Des parties de nous Qu'on avait laissées cacher Qui peuvent être très belles Et laissées éclairer cette lumière Et je me permets Liliane Parce qu'au travers Parce qu'au travers De cet accompagnement Avec Coach en Mission Par différentes Steps Tu m'as aidée À pouvoir parler Librement De cette foi Qui est mon Véritable pilier Et moi Si j'étais avec toi Au début C'était pour ton énergie Mais aussi pour ta foi Parce que tu Quelque part Tu en parlais assez librement Et moi Ça m'a beaucoup aidée Ça m'a libérée Aujourd'hui Je suis tellement heureuse De pouvoir partager Que c'est vraiment Ce plus grand que nous Qui nous entoure Et qui est à l'intérieur De nous Qui m'aide à vivre De façon Si sereine Qui m'aide à vivre À être reconnectée À cette résilience Parce que la foi C'est l'espoir en fait Donc C'est la foi C'est l'amour aussi Ça c'est un vrai sujet Quelquefois On a peur de parler De vraiment Ce qui nous touche C'est ce qui nous importe Parce qu'on a peur Que certaines personnes Se sentent attaquées Rejetées Parce qu'elles ne croient pas La même chose que nous Mais en fait Oui il y en a À qui ça va repousser Ok il y a des gens Dès que tu parles Mais là on parle de la foi Mais ça peut être Je sais pas Tes intérêts politiques Etc Ça va repousser des gens Mais surtout Si tu le fais D'une bonne manière L'idée C'est pas d'imposer Tes croyances Et de dire Je travaille Qu'avec les gens Qui croient comme moi Mais c'est juste Voilà Je suis moi J'ai comme tout le monde Des croyances Et des valeurs hautes Si vous voyez En moi Et en ce que je fais Quelques points communs Parce qu'on On travaille pas Avec des sosies Ben voilà Sachez que non seulement Quand vous nous rejoignez Quand vous travaillez avec moi Il n'y a pas d'arnaque Vous savez de quoi il s'agit Mais aussi que quand vous travaillez avec moi Ou que vous êtes dans notre communauté Vous êtes dans un espace Où vous pouvez être vous-même Et authentique Et ça c'est libérateur Tu vois Ok waouh Elodie Alors je crois pas la même chose qu'elle Mais je sens qu'à ses côtés Je peux dire ce que j'ai envie Être qui je suis Sans me sentir jugé Et ça Ça donne envie aux gens De travailler avec toi Ouais tellement C'est vrai Et tu disais que Quelquefois Enfin Ce que je voulais ajouter C'est que Par sa propre expérience Quelquefois On est Même au sein de sa propre famille On n'est pas bien accueilli Avec nos propres croyances Et c'est ça aussi On se dit Bah peut-être qu'on ne va pas être bien accueilli Avec nos propres croyances Par l'extérieur Et donc tout ça C'est un vrai travail Intérieur À faire Cool À se dire Si moi Ça me donne la force À la force d'avancer dans ma vie Si ça me donne de la joie Et bien en fait Partageons Parce que ça va apporter de la joie À d'autres personnes Et la foi C'est pas lié à une religion Et ça Je veux vraiment être hyper claire là-dessus C'est vraiment être lié Aux sagesses de ce monde Aux sagesses Qui sont sur eux Qui tombent dans l'univers Depuis des millénaires Parce qu'on peut parler de Jésus Mais on peut aussi parler du Bouddha On peut Voilà Il y a tellement de De sagesse dans ce monde Qui s'exprime de façon différente Ne serait-ce qu'autre chose Au travers de la nature Enfin Voilà Donc c'est vraiment tout ça À quoi je fais référence Chacun a sa foi En ce qui fait du sens pour lui Merci Elodie Moi j'ai une dernière quand même Grosse question à poser Mais bon Sans non plus Prendre du temps Trop de temps Parce que On va essayer de De terminer Mais il y a quand même Une question importante C'est Comment tu te sens Quand tu accompagnes tes clients En quoi ça te nourrit Qu'est-ce que tes clients Pensent de toi De ton accompagnement Ça fait quoi D'avoir la confiance des gens Et de coacher C'est aussi bien que tu le pensais C'est moins bien que tu le pensais C'est beaucoup mieux Que tu le pensais C'est quoi De coacher Des clients Alors déjà C'est la partie de mon job Que je préfère Même si je suis Designer dans l'âme Que j'adore Faire des posts Instagram Pour moi Coacher Quand je coache Je suis Sur mon X Comme on dit Au Québec C'est vraiment Ce que je préfère faire Ce qui est très puissant C'est la qualité De nos questionnements Qui amène l'autre A avoir Sa propre prise De conscience Pour moi C'est ça Qui est vraiment Incroyable De voir Comment chaque personne A en elle Toutes les réponses Et que grâce A nos questionnements Ou aussi Grâce à notre partage D'expérience Eh bien On va leur apporter Elles vont réaliser La propre prise de conscience Et ça C'est un apprentissage Aussi Parce que quelquefois On parle trop Moi je sais qu'au début J'avais tendance A trop partager Mon point de vue Ou aussi Et ça c'est quelque chose Qui s'apprend je pense Avec la bouteille De pas Projeter Nos propres peurs Ou de pas projeter Notre propre Comment dire Réalité Sur ce que l'autre vit L'idée C'est vraiment De rester Neutre en fait Dans les coachings Et ça on peut le faire Grâce à nos questionnements Ok Après si la personne Est d'accord Pour entendre Ce qu'on veut lui partager Mais ça C'est seulement En fin de session J'ai envie de dire Parce qu'il n'y a rien De plus fort Que quand la personne Réalise sa prise de conscience Par elle-même Ok Merci Merci pour ce partage Je suis curieux Tes enfants Ils pensent quoi De toi De ce que tu fais Aujourd'hui Tu sais C'est marrant Tu me poses cette question Un jour J'ai dit à mon fils Que j'aurais voulu avoir Un troisième enfant Que je n'aurais pas Bref Et j'ai dit à mon fils Si j'avais eu un troisième Avec cet éveil Que j'ai vécu Il aurait été Et mon fils Il m'a dit Il aurait été juste taré Comment ? Il t'a dit quoi ? Il t'a dit quoi ? Il aurait été fou Il aurait été taré C'est assez intéressant en fait Parce que chaque âge La vie t'apporte Ce dont tu as besoin Au moment Où tu en as besoin N'est-ce pas ? Et donc Mes enfants Moi mes enfants Ils nourrissent beaucoup Que ce soit ma fille Ou mon fils Ils nourrissent beaucoup Et je pense que quelque part Par ce que je développe Par ma façon d'être On se nourrit Les uns les autres En fait De mon business Ils le vivent un peu Au travers De Ces instants forts Par exemple Quand je gagne Une nouvelle cliente Ou alors Quand je crée Un événement comme ça Ils me suivent un peu Avec moi Mais ils ont leur propre vie Et je pense que Ils le vivent différemment En termes d'intensité Mais ils me soutiennent À leur façon Par exemple Ma fille Elle a fait le dîner L'autre soir Quand je devais absolument Finir ma conférence Et ça C'est des moments Quand on se sent soutenu Par notre famille Il n'y a rien de mieux C'est de l'ordre Est-ce que tu dirais Qu'une partie De ta motivation De ta motivation A développer ton business C'est aussi D'inspirer Dans quoi J'ai tes enfants Ou c'est trop tiré Par les cheveux Et ce n'est pas le cas C'est sûr Dans ma vie De tous les jours Mon but C'est d'inspirer Mes enfants Que ce soit Dans mes pratiques quotidiennes La façon dont je mange La façon dont Je fais du sport Ou quoi Je ne leur impose rien Moi je suis En fait Je vis Et après Ça les inspire ou pas Chacun son chemin Mais j'ai envie de te dire Outre mes enfants C'est ça que je te disais Au mois de janvier Quand on a commencé Ce one to one ensemble Mon but C'est de partager Ce que je vis Pour inspirer Un plus grand nombre De femmes C'est Guillaume Apollinaire Qui disait Il est grand temps De rallumer les étoiles Et c'est vraiment ça Mon job en fait Moi je veux rallumer Les étoiles Parce qu'en chaque panne Sur la terre Il y a une étoile Qui brille Mais parfois Elle est trop cachée Par les peurs Par les doutes Par l'expérience Par son passé Et là vraiment C'est de Wouhou Tu vois De les emmermer Avec moi là-haut Pour qu'elles brillent Et puis qu'à leur tour Elles puissent rayonner Au sein de leur famille Au sein de leur Avec leurs collègues Enfin dans leur vie Donc voilà C'est vraiment ça Mon objectif Quelle énergie Merci Merci Elodie C'était hyper inspirant Est-ce que Tu veux qu'on mette Quel site On pourrait mettre En dessous de la vidéo Pour que les gens Qui veulent en savoir plus Quel lien Si je devais en mettre Qu'un seul Mon Instagram J'ai envie de dire Mon Insta Ok On mettra ton Insta Pour les gens Qui veulent te découvrir Merci pour ce partage Je te laisse le mot de la fin Elodie Comment ? Merci à toi Linguelle Avec grand plaisir Franchement C'était dingue C'était dingue Et je ne sais pas Si tu te rends compte Mais tu as de quoi écrire des livres Avec tout ce que tu partages Vraiment C'est super fluide Ma prochaine étape Ma prochaine étape C'est écrire une conférence Avec mon histoire Je ne sais pas encore comment Mais ça va se mettre en place Tout ça Trop bien Trop bien On est-vous pour le TEDx Avec quoi tu aimerais Avec quoi tu aimerais Quel dernier message Tu aimerais laisser Aux gens qui nous regardent Qui nous écoutent Que vous êtes toujours Au bon moment Au bon endroit Avec les bonnes personnes Et là Je vais faire allusion A un livre De Maude Ankawa Qui s'appelle Respire Le plan est toujours parfait Et voilà C'est vraiment ça Respire Et la respiration Pour moi Elle est au cœur De tellement de choses Bon je ne vais pas Je pourrais t'en parler Des heures Mais voilà Respire Prenez ce moment Pour vous Rien que ça Avant de décider D'interagir avec les gens Avant de prendre une décision Respirez Et gardez en tête Que le plan est toujours parfait Même si au début On n'a pas l'impression Mais il y a toujours des cadeaux La vie est là Pour nous faire des cadeaux Parce que la vie Elle nous veut du bien La vie Elle veut notre bonheur Voilà C'est ça mon message de fin Merci Elodie J'ai pris énormément de plaisir C'est sûr Pour les personnes Qui nous ont parlé J'ai été ravie de pouvoir partager Et je te remercie Pour ton accompagnement Pour Coach en mission Pour avoir créé Cette société Qui amène justement Vraiment les coachs A pouvoir vivre De leur mission Un immense merci Merci Et hâte de voir la suite Ciao Ciao Bientôt Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada